Avant de donner la parole à notre conférencière et à notre conférencier, permettez-moi de vous les présenter. Donc Anne-Frédérique Champoux, elle est titulaire d'une maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l'information de l'Université McGill, diplôme qu'elle a obtenu en 2011. Elle a été conseillère à la documentation puis spécialiste en moyens techniques d'enseignement aux bibliothèques de l'Université Laval et du cégep du lieu Montréal. Entre 2015 et 2019, elle a occupé le poste de responsable du regroupement des bibliothèques collégiales du Québec, le REBIC, et c'est à cette période-là qu'Anne-Frédérique et moi, on s'est connus alors que j'étais responsable du réseau des REBIC. J'en garde un excellent souvenir, bien sûr, Anne-Frédérique. Anne-Frédérique est maintenant bibliothèque au Collège Jean-de-Brébuff. Éric Martineau, quant à lui, est professeur de chimie au niveau collégial au Collège Jean-de-Brébuff et ce depuis 2008. En plus de ses tâches d'enseignement, Éric est responsable des programmes de baccalauréat international au Collège Jean-de-Brébuff et superviseur d'un groupe de recherche en chimie. Ces projets de recherche sont centrés sur l'éducation en chimie, la chimie physique et la chimie théorique. Alors, à vous la parole, Anne-Frédérique et Éric, et bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Nicole. Alors, je vais y aller moi-même du partage d'écran. Hop, partager. Hop, je pense que j'ai fait une fausse manipulation. Attendez-moi un instant parce que j'ai besoin d'activer du son. Désolée, j'ai oublié. Et voilà, c'est fait. Parfait. Et nous devrions maintenant être prêts. Alors, je vous souhaite moi aussi la bienvenue. Contente de vous voir en ligne pour certaines que je connais. Toujours heureuse de pouvoir vous croiser et aussi heureuse de pouvoir communiquer avec de nouvelles personnes également. Donc, c'est bien humblement aujourd'hui que David, David, Éric, pardon, je te débaptise déjà. Éric et moi allons prendre la parole. C'est vraiment un PowerPoint, une présentation qu'on veut, pour laquelle on voudrait que ça serve de base d'échange. Donc, moi, j'ai des expertises en bibliothéconomie. Éric a des expertises en chimie. Il y a peut-être des professeurs de psychologie autour de la table. Il y a peut-être des professeurs de philosophie autour de la table. Je pense que le sujet des fausses informations nous rejoint tous et que vraiment, avec l'ensemble de nos expertises, on va pouvoir aller plus loin dans la sensibilisation à la voix de nos collègues, de nos proches, mais surtout dans nos positions respectives, de nos étudiants. Donc, je vous laisserai quelques secondes pour lire tout simplement la diapositive qui est présentement affichée. Vous vous en doutez, c'est une citation qui est chère à mon sens parce qu'elle regroupe beaucoup des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire l'humilité, l'esprit critique, l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, je trouve que ça mettait bien la table pour notre propos aujourd'hui, donc de faire en sorte qu'on réalise tous et toutes que pour pouvoir apprendre, ça nous prend de l'humilité et pour pouvoir faire en sorte que notre société se porte mieux, il faut tous faire usage de notre esprit critique. Donc, fausseté sur le web, mieux saisir le phénomène pour mieux guider nos proches. Alors, de quoi sera-t-il question de manière plus spécifique? Je cède la parole à mon collègue Éric. Merci Anne-Frédérique. Bonjour tout le monde, heureux d'être ici en compagnie d'Anne-Frédérique. Donc, le plan de notre présentation, on va faire un très bref survol du web, ce réseau qui a changé nos vies progressivement depuis les années 90 et plus significativement ces dernières années. On va s'entendre sur qu'est-ce que de la fausse information parce qu'il y a quand même différentes définitions. On ne fera pas un débat sémantique ici, mais on va quand même en utiliser pour les biens de la présentation. Quelques phénomènes sur le web ou qui ont été amplifiés par le web. Donc, on va parler de confusion dans l'information, de bulles de filtre qui peuvent arriver sur les médias sociaux, de chambres d'écho et un petit exercice sympathique, si ces informations étaient sur vos réseaux sociaux, que feriez-vous? Donc, ensuite, pourquoi nous sommes vulnérables aux fausses nouvelles? Vraiment, ça se fait qu'on mord à l'hameçon à ce point-là. La désinformation, tu ne partageras. Donc, Yoda qui va venir nous donner quelques informations de comment utiliser certaines sagesses pour ne pas propager la désinformation. On va donner quelques exemples d'activités avec des étudiants qui sont en lien avec le développement de l'esprit critique. Et une petite ouverture en guise de conclusion. Si vous avez des questions, on s'est entendu avec Nicole avant. Donc, à la fin de chaque bloc, Anne-Frédérique et moi, on pourra prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Donc, si on s'enligne maintenant sur l'historique du web, je vais vous faire jouer une petite bande sonore et on verra après qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà la fin de la tournée. Donc, pour ceux qui sont de ma génération, vous avez sans doute reconnu la connexion d'un modem téléphonique à internet. Je vous rappelle que dans les années 90, à la fin des années 90, c'était la seule façon de se connecter au web que, quand ça s'est démocratisé, on ne pouvait pas utiliser le téléphone en même temps. Il fallait prendre souvent plusieurs secondes, voire plusieurs minutes pour faire afficher les pages web. Donc, on est passé vraiment à une toute autre ère depuis. Par contre, cette présentation-là, je l'anime aussi auprès de groupes d'étudiants et vous devriez voir les yeux de fan effarouchés qui sont dans les classes quand je présente ce que c'était le web à cette époque-là. Les sons ont été identifiés comme étant un fax, une fusée qui école, R2D2. Alors, c'est dire à quel point la génération qui est sur les bancs d'école à ce moment-ci ne connaît pas cette historique-là du web, n'a pas vécu ces transformations-là comme nous, nous l'avons vécu. Et donc, ça nous met en perspective, finalement, le chemin parcouru. Je vous rappelle aussi que lorsque le web s'est démocratisé au Québec, le type de page que nous avions, c'était ceci. Donc, encore une fois, je fais appel à votre mémoire. Qui d'entre vous a connu la toile du Québec? Donc, ce répertoire qui se voulait comme l'annuaire téléphonique du web au Québec. Donc, une page qui est complètement statique, où il n'est pas possible de créer du contenu, il n'est pas possible d'interagir. C'était toutes des pages qui étaient sous ce type-là. Et en plus, on était capable, à l'époque, de référencer l'ensemble des sites qui étaient produits en un seul endroit géographique. Donc, la toile du Québec, c'était sa fonction de répertorier et de classer par catégorie tous les sites web qui venaient du Québec. Alors, évidemment, on n'en est plus là. On est plutôt ici. Donc, en à peine une vingtaine d'années, on est passé d'un web statique difficile avec lequel on a de la difficulté à interagir, qui n'a pas de possibilité de créer facilement du contenu, à des milliards de sites web, des sites ultra populaires qui font des milliards de clics à chaque mois et la possibilité pour à peu près tout le monde de mettre du contenu en ligne, de liker, de partager, etc. Cette infographie-là, qui est tirée du site Visual Capitalist, ils en font une à chaque année, vous montre donc les sites les plus populaires, les 50 sites les plus populaires chaque année. Et si on se donne la peine de regarder un peu ces sites-là, on peut voir que, par exemple, 4 des 10 sites les plus populaires sont des médias sociaux et, petite parenthèse, 3 des 15 les plus populaires sont des sites pornos. Alors, il y a de tout sur le web. Je ne vous surprendrai pas. Mais comme maintenant, justement, chacun peut créer, partager, liker, ça engage une certaine responsabilité et on n'en est pas toujours conscient. Donc, une des personnes qui, justement, a attiré l'intérêt sur le phénomène des fausses nouvelles au Québec, c'est le journaliste Jeff Yates que vous avez actuellement à l'écran. Donc, c'était un journaliste qui s'est d'abord fait connaître comme l'inspecteur viral sur le journal Métro, mais qui travaille maintenant avec l'équipe des décrypteurs, donc, justement, ceux qui font du fact-checking à Radio-Canada. Et déjà, en 2017, il affirmait qu'une des choses pour lesquelles il fallait faire preuve de prudence, c'est qu'en étant sur les médias sociaux, chacun d'entre nous, nous devenons des mini-médias de masse. Et ça aussi, c'est quelque chose que je présente aux étudiants et leur réaction, c'est bien, on n'a jamais pensé à ça. Alors, qu'est-ce qui veut dire par là qu'on est chacun des mini-médias de masse? C'est de se rendre compte que quand on partage de l'information sur le web, oui, on est capable de rejoindre notre propre réseau. Donc, de un, il faut s'assurer que l'information qu'on partage ne puisse pas être partagée à nouveau en propageant des fausses informations. Mais il y a aussi le fait qu'au-delà de notre réseau à nous, nos publications deviennent aussi visibles par les amis des amis et les amis des amis et les amis des amis des amis. Donc, si moi, je partage quelque chose avec mes 200 amis, disons-le comme ça, bien, ces 200 amis-là peuvent les repartager aussi, qu'ils peuvent avoir 100 amis, 200 amis, 300, etc. Vous comprenez le concept. Donc, ça devient rapidement exponentiel. Alors, ça fait en sorte qu'on a tous, chacun, une responsabilité de ne pas propager de la désinformation ou de la fausse information sur le web parce que ça fait en sorte que, rapidement, ça peut rejoindre un bien plus grand nombre de personnes que ce qu'on croit. Et il y a aussi le fait que, vu que les grandes plateformes comme Facebook, Twitter, etc., les grands groupes technologiques, ils ne filtrent à peu près rien. Donc, tout et n'importe quoi, ou presque, peut se retrouver sur le web et ça laisse donc place à la prolifération de fausses informations. Et sur ce, je cède la parole à mon collègue Éric, qui va justement nous parler des définitions. Bon, bien, tout d'abord, dans la deuxième partie, maintenant qu'on a brossé, en fait, un brief historique du web, deuxième partie, qu'est-ce qu'on entend par de la fausse information? Et là, on va focaliser, en fait, sur trois termes, la désinformation, la mésinformation et les fausses nouvelles. Donc, Nicole, tantôt, vous a dit qu'à un certain point du webinaire, on vous laisserait la parole. Donc, est-ce que quelqu'un veut essayer de faire la distinction ou définir dans ses propres mots la désinformation, la mésinformation et les fausses nouvelles? Alors, pour parler, je vous demanderais de lever la main, donc la petite main que l'on voit au bas du logiciel Zoom, et quand vous aurez levé la main, je vous donnerai le droit de parole. Est-ce que quelqu'un se risque? Autrement, les gens peuvent être aussi tapés de leur réponse dans l'espace de discussion. Si c'est moins intimidant, on peut y aller comme ça, effectivement. Ça peut être comme ça aussi. Alors, vous pouvez prendre, j'imagine, là, on va se donner, là, une trentaine de secondes pour que vous donniez votre définition d'un des concepts ou de tous ces concepts-là, mes informations, pour vous, qu'est-ce que c'est des informations, fausses nouvelles? Alors, pour le moment, je n'ai pas de main de V. Ne soyez pas timide. Oui, c'est ça, vous, tu l'écribes dans les informations. Bon, il y a l'information qui entre dans l'espace de discussion. Alors, je te laisse lire mes réponses. Je vous laisse écrire mes réponses, Frédéric ou Éric. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, Julie Laroque qui nous dit, la mésinformation, c'est qu'on partage un partage non volontaire d'informations fausses. Il y a Geneviève Laurent qui nous dit, la désinformation, c'est une propagation délibérée d'informations fausses. La mésinformation, c'est un partage d'informations crues comme vraies, mais fausses. Christian Lemay ajoute, la mésinformation provient d'un partage d'une information partiellement vraie avec une lecture fausse. Donc, on voit qu'on a des définitions, on a aussi des nuances, c'est quand même intéressant. Tout à fait, voyons voir. Donc, allons-y avec les définitions sur lesquelles on va s'arrêter aujourd'hui. Donc, on veut juste camper, se camper dans certaines définitions qui vont servir aux fins de la présentation. Ce n'est pas tant un débat sémantique ici sur les définitions. Mais bon, ici, c'est vraiment pour des questions d'utilité. Donc, la désinformation, effectivement, comme il a été dit dans le clavardage, c'est une fausse information qui est créée et disséminée avec une intention de nuire ou de tromper. Tandis que la mésinformation, c'est aussi une fausse information qui est partagée, mais sans intention malveillante. Donc, la grande différence entre la désinformation et la mésinformation, c'est l'intention qui est derrière la désinformation. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Parce qu'on l'avait également mis sur notre diapo. Donc, encore une fois, le journaliste Jeff Yates nous donne une définition. Il nous dit que c'est une information qui est carrément fausse, soit détournée, exagérée ou dénaturée à un tel point qu'elle n'est plus véridique, même si elle est présentée comme vraie, une vraie nouvelle dans le but de tromper les gens. Donc, on voyait aussi dans les différentes nuances avec le clavardage qu'on touchait également la fausse nouvelle. Donc, pourquoi il y a des gens qui propagent de la fausse information? Bien, il y a différentes raisons pour ça. Ça peut être pour générer des clics. Donc, parfois, il y a des sites, vous voyez les petites bannières de publicité ou simplement le nombre de clics finit par engendrer certains revenus. Les partages, bien évidemment, c'est de la publicité gratuite. Donc, quand on repartage, on est en train nécessairement de, un peu comme Anne-Frédéric l'expliquait avec les propos de Jeff Yates, donc on est tous des mini-médias de masse. Donc, essentiellement, en repartageant, on touche peut-être à un réseau de 200, 300, 400, des milliers de personnes qui repartagent à leur taux. Donc, c'est pour atteindre des objectifs quelconques. Parfois, c'est des objectifs politiques, c'est une idéologie, ça peut être des objectifs économiques, ou on veut à l'occasion aussi juste se foutre de la gueule des gens. Donc, ça peut faire partie également des intentions. Il y a une caractéristique qui est très importante par rapport à la fausse information, c'est que les fausses nouvelles, précisément, et plus généralement la désinformation, ça fait appel à des émotions primaires. La colère, la peur, on est outré par ce qu'on lit, le titre peut être vraiment choquant, de sorte que la façon dont on réagit instantanément, ça vient nous chercher, et c'est là qu'on a tendance à dire, on va le republier, on va l'envoyer à nos amis, on va l'envoyer à nos connaissances, on se dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est quoi. Et on vient de tomber dans le panneau en faisant ça, parce que justement, c'est pour ça qu'on est un peu vulnérable quand on se laisse aller à nos émotions qui apparaissent sur le coup lorsqu'on lit une fausse nouvelle. J'ai cru voir sur le chat qu'il y avait des questions, Nicole? Je dis aux gens que pour vous poser des questions, je vais cliquer sur le module QR. OK, parfait, dans ce cas-là, on va continuer. Donc, bien, bref, qu'est-ce qu'on entend par des fausses nouvelles? Bien, en résumé, en fait, c'est des informations qui sont fabriquées de toute pièce ou parfois manipulées dans le but, dans l'objectif de tromper le lecteur, donc il y a vraiment une mauvaise intention derrière. Ça peut être également pour attirer l'attention, donc générer un nombre de clics ou juste, donc on peut essayer de devenir un influenceur malveillant, à partir de ça. Bien, ça fait généralement appel aux émotions. C'est pour ça qu'on est susceptible à les propager aussi facilement, même si nous, on n'a peut-être pas cette mauvaise intention-là. Bien, c'est repartagé, donc, à travers les médias sociaux, donc avec l'Internet, avec les milliards de sites, avec des, comme vous avez vu tantôt les statistiques qu'Anne-Frédéric vous a montrées à l'écran. Donc, quand on a des milliards d'utilisateurs ou plusieurs millions d'utilisateurs, bien, à un moment donné, ça se propage très, très, très rapidement. Et bien, c'est pour poursuivre souvent un objectif qui est sous-jacent pour que le créateur profite de leur diffusion. Donc, ça peut être au niveau monétaire et au niveau de l'influence. Et c'est souvent le dernier point qui est le plus préoccupant. Parce que justement, puisqu'on veut faire de l'argent, bien, des fois, quand il y a un facteur économique qui est relié à ça, bien, peut-être que justement, il y a un besoin maladif de propager le plus possible pour justement s'enrichir rapidement. Il peut avoir une influence au niveau d'une idéologie. Donc, on a vu des fausses nouvelles générer des mouvements qui sont tout à fait faux. Donc, il faut, c'est vraiment le dernier picot auquel il faut faire plus attention. Également. Oh, pardon. Ah, tu étais rendu là, pardon. Oui. Oui, bon, également, il était comme la virgule entre la diapo 14 et 15. La voici. Voici. Merci. Donc, au-delà de la désinformation et de la mise d'informations et des fausses nouvelles, il y a aussi, parce que c'est pas juste ça, il peut y avoir des canulards. Donc, on peut juste vouloir se foutre un peu de la gueule des gens. Donc, et des fois, il n'y a vraiment pas de mauvaises intentions derrière. Donc, par exemple, sur le site du premier ministre du Québec, vous l'avez peut-être vu le 1er avril, on nous annonçait en grande primaire que le premier ministre se lançait sur son compte Twitch, un média social qui est réservé aux gamers. Bon, évidemment, si on lisait le petit texte en dessous, on se rendait bien compte que c'était un poisson d'avril, mais quelqu'un qui ne prenait pas la peine de le lire peut avoir réagi. Donc, il n'y avait pas de mauvaises intentions, c'était vraiment juste pour rire, mais il y en a probablement un petit pourcentage qu'ils l'ont pris au sérieux. Ça peut être de la satire également. On a des sites comme ça, comme de Beaverton, par exemple, qui vont avoir une analyse satirique de l'actualité, de la situation. Il y a des tactiques de manipulation de l'opinion, qu'on appelle des spins. Évidemment, on a nos complotistes. Donc, prenez de l'homéopathie, vous allez guérir la COVID-19. Si vous faites vacciner, il y a des liens entre la vaccination et l'autisme. On n'a jamais marché sur la lune. En tout cas, il n'y a pas besoin de tout. Vous pouvez les nommer. Les complots sont abondants. Évidemment, il peut y avoir aussi des objectifs de propagande. Donc, au-delà de la désinformation, la mésinformation et les fausses nouvelles, on a une liste de trucs aussi qui peuvent s'ajouter sous le grand chapeau de la désinformation. Et de la fausse information. Donc, c'est aussi pour ça qu'on prend un terme qui est plus neutre dans le sens où fausse information, ça attire le fait, c'est-à-dire l'intérêt sur le fait que c'est faux et que donc, peu importe s'il y a une intention malveillante ou pas, le fait que de la fausse information circule à ce point-là sur le web, c'est déjà problématique. Donc, même si parfois, il n'y a pas d'intention malveillante, d'avoir autant de fausses informations qui circulent sur le web et donc dans notre société, c'est problématique. On était rendu justement à une nouvelle portion. Donc, je voulais vérifier avant de poursuivre s'il y avait déjà des questions ou des interventions. Pour le moment, ça va, Anne-Frédérique. Merci beaucoup. Donc, enchaînons sur quelques phénomènes web ou encore des phénomènes qui sont amplifiés par le web. Tout d'abord, il faut être conscient que quand on surf sur le web, tout a l'air d'un site web, finalement. Donc, on a toujours l'impression que les types d'informations peuvent être confondus. Ça nous parvient tous par le même canal. C'est toujours à l'aide des mêmes machines qu'on accède au web. Ça fait donc en sorte que tout se retrouve comme mise à plat sur le même écran. Donc, pour des apprenants, donc par exemple les étudiants ou pour M. et Mme Tout-le-Monde, ça devient de plus en plus difficile de penser à quel type d'information est-ce que j'ai à faire à ce moment-ci. Est-ce que c'est un article de journal? Est-ce que c'est un document qui est gouvernemental? Est-ce que c'est un encore publicitaire? Est-ce que c'est une page personnelle? Donc, vu que tout nous parvient de la même manière, on peut avoir tendance à croire que tout est un site web et que tout est créé de la même façon. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, toutes les informations ne sont pas publiées selon les mêmes mécanismes. Et ces mécanismes-là ont un impact sur à la fois la qualité et la fiabilité des informations. Donc, il faut être conscient que toute l'information qu'on trouve sur le web, elle est produite d'une certaine manière et que cette façon-là de produire l'information, ça va influencer justement sa fiabilité et sa valeur. Et on va justement aller voir quelques petits exemples de cela. Donc, quand on a face à nous une information, bien, on la perçoit d'une certaine façon. et la façon qu'on perçoit l'information, ça va avoir un impact sur l'interprétation qu'on en fait. Donc, dépendamment de comment est-ce que l'info est présentée, ça va faire en sorte que ça conditionne, dans une certaine mesure, notre réception de cette information-là. Et là, je vais vous montrer un exemple qui est visuel, mais ce serait la même chose aussi pour de l'information qui est textuelle. Donc, ici, vous avez en fait les résultats d'un sondage. On a demandé à des jeunes de nous dire quel était l'endroit où ils voulaient travailler plus tard, quel était leur employeur de choix. Et donc, on a la liste ici. On voit Google qui a le premier rang avec à peu près 20 %. On voit ensuite Apple en deuxième avec à peu près 13 %, Facebook en troisième, etc. Donc, vous avez un tableau tout à fait standard ici. Si on reprend exactement les mêmes données, mais qu'on les présente autrement, je pense que ce que vous voyez tout de suite ressortir du deuxième graphique, c'est le fait que Google ressort vraiment en gros et on a tendance peut-être à oublier un peu les autres. Donc, vous voyez que la façon que l'information nous est présentée, ça peut influencer ce qu'on va retenir, ce qu'on va comprendre. Et donc, il faut être prudent par rapport à ça. Il ne faut pas se contenter de voir seulement le format de l'information. Il faut aller creuser vraiment sur le contenu de l'information. et c'est aussi une stratégie qui est employée par des sites qui pourraient être de désinformation, des sites complotistes, peu importe, d'avoir un visuel qui se veut légitime ou tout simplement, par exemple, justement, on parlait de Beaverton ou vous vous rappelez peut-être aussi du journal de Montréal. Donc, de reprendre un visuel connu et de faire en sorte que les gens se laissent berner par ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la bulle de filtre. Qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez sans doute déjà entendu parler. Vous savez que ce n'est pas nécessairement 100 % étanche, qu'il y a des gens qui ont remis ça en question. Mais ce qu'il faut être conscient, en gros, c'est que quand on surfe sur le web, les grands joueurs informatiques, donc Google, Facebook, Amazon, Apple, peu importe, nommez-les, bien, ils collectent des traces sur nous. Et ce qu'ils font avec ces traces-là, c'est qu'ils essayent de deviner finalement nos préférences, donc d'établir le profil de ce qui nous correspondrait. Et une fois qu'ils ont ça, bien, ils veulent nous présenter donc des contenus qui devraient déjà nous intéresser pour que, vous le savez, on est dans une économie de l'attention, donc qu'on reste sur leur plateforme le plus longtemps possible. Alors, ça fait en sorte qu'on a l'impression de pouvoir accéder à tout le web, mais en fait, on est quand même restreint par cette espèce de profil-là qui vient définir ce que devraient être nos préférences. Mais vous n'avez pas le contrôle sur ce que Apple a collecté sur vous. Vous n'avez pas vraiment le contrôle sur ce que Google connaît de vous. Donc, vous n'avez pas la pleine mesure du web, finalement, quand vous surfez sur ces plateformes-là parce que ce qu'on vous présente d'abord, c'est vraiment ce qui devrait vous convenir. Donc, l'image montre ça. En gros, si, disons, une plateforme web a établi que mon profil, c'était le bleu et le vert, bien, tout ce qui est rouge, tout ce qui est jaune, tout ce qui est mauve, je ne le verrai probablement pas. Donc, ce que ça a aussi comme effet, c'est que ça nous rend plus susceptibles de voir, finalement, des informations qui nous conviendraient moins parce que, justement, on a affaire seulement à des choses qui devraient coller, finalement, avec notre profil. Et un autre phénomène par rapport au web ou aux réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho. La chambre d'écho, c'est, en gros, une reproduction de ce qu'on fait dans la vie non digitale. Donc, évidemment, on s'entoure de personnes avec lesquelles on est à peu près d'accord. Donc, qui sont à peu près comme nous, qui ont à peu près les mêmes opinions que nous, qui ont à peu près les mêmes goûts que nous. Sauf que quand on est sur le web et qu'on continue de faire ça, ça fait en sorte que les seules opinions auxquelles on a accès, les seules visions du monde auxquelles on a accès, les seules valeurs auxquelles on a accès, bien, ce sont celles déjà qu'on partage avec notre groupe. Et ça peut donc faire en sorte que les opinions contraires, les valeurs contraires aux nôtres, eh bien, on a l'impression qu'elles n'existent tout simplement plus, tout simplement parce qu'elles ne sont plus diffusées dans notre groupe. Est-ce que ça entraîne, par exemple, comme conséquence? Vous en avez une ici illustrée par notre premier ministre qui, lors d'une réforme controversée de l'immigration, je ne sais pas si vous vous rappelez, en novembre 2019, il disait, bien, si vous regardez ma page Facebook, à peu près 90 % des gens appuient ce que fait le gouvernement. Peut-être que le gouvernement et Facebook ne sont pas liés, mais on peut quand même se dire qu'il y a ici un danger parce que si on pense que toute la population du Québec se trouve sur la page Facebook de M. Legault, bien, on a probablement beaucoup de gens qui vont être oubliés. Donc, ça fait en sorte que ce qu'on considère comme notre réseau, nous, ce qu'on considère comme notre réseau est représentatif de l'ensemble de la population, mais ce n'est pas le cas. Donc, ici, probablement que les gens qui suivaient déjà la page de M. Legault étaient probablement déjà assez en faveur de ses politiques, en faveur de ses positions, mais que les gens qui n'étaient pas d'accord avec M. Legault ne le suivaient pas. Donc, c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir quand on se trouve face au web. Est-ce que je suis pris dans une bulle de filtre qui me propose seulement des choses avec lesquelles je devrais être d'accord? Est-ce que je suis pris dans une chambre d'écho qui fait en sorte que les opinions contraires aux miennes ne circulent tout simplement pas, ne sont tout simplement pas visibles pour moi? Est-ce que je me suis laissée berner par des informations qui ont été présentées sous un format ou un autre? Est-ce que j'ai été capable vraiment d'identifier qui a publié une chose? Donc, tous ces phénomènes-là concourent à faire en sorte que des fausses informations peuvent aussi circuler. On en serait donc rendu à notre fameux petit quiz. Donc, petit quiz bien sympathique pour vous. Donc, on a trois images à vous montrer, trois qui vont contenir une certaine information et Nicole va vous faire apparaître ou vient de vous faire apparaître à l'écran une petite question. Donc, essentiellement, à ces informations, est-ce que vous voyez apparaître cette information sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous seriez tenté de croire et de repartager cette information? Donc, pour la première ici, peut-être vous laisser quelques secondes pour le lire, peut-être 10-15 secondes et ensuite, vous pourriez prendre, vous pourriez voter. Pour les personnes qui ne sont pas parfaitement ambulaines, est-ce que vous pourriez lire le texte qu'on va apparaître? Oui, bien sûr. Oui, j'y vais. En fait, c'est une information qui disait que la librairie Chapters Indigo, donc une chaîne de librairie bien connue, particulièrement dans le Canada anglais, allait vendre de moins en moins de livres pour plutôt se consacrer de plus en plus à des objets de lecture et de confort. Donc, auriez-vous été tenté de croire et de partager cette information? Il y a 16 personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant. Nous allons vous montrer les résultats dans quelques secondes. sondages sont en ligne. ça fait deux minutes que le sondage est en ligne. Il y a 18 personnes qui ont répondu. Est-ce que vous désirez voir les résultats du sondage? Allons-y. C'est simplement pour faire une petite illustration. Parfait. Là, en fait, c'est moi qui ai accès au sondage, donc vous ne le voyez pas étant donné qu'on utilise le partage d'écran de Dan Frédéric. Alors, à la question, est-ce que vous auriez été tenté de croire ou de partager cette information? sur les 18 personnes qui ont répondu, 28 % d'entre elles, c'est-à-dire 5 sur 18, ont répondu oui. Et 72 % d'entre vous, donc, à 15 sur 18, ont répondu non. Je n'aurais pas été tenté de croire et de partager cette information. Très bien. On va passer à la deuxième image. On va vous dire, on va vous donner les vraies réponses après nos trois petites images. Donc, voici la deuxième sur notre ancienne président américain. Donc, c'est une, je vais vous le traduire, traduction libre. Donc, c'est une, c'est une citation de sa mère. Donc, elle dit de son fils, Donald Trump. Oui, c'est un idiot avec aucun bon sens. Ce n'est pas vraiment de compétence sociale, mais il est mon fils. J'espère simplement qu'il n'ira jamais en politique. Ce serait un désastre. Donc, est-ce que si vous aviez eu cette information sur vos médias sociaux, est-ce que vous auriez repartagé ou pas? Parce qu'en fait, il y a deux questions dans la question de croire et ensuite de partager. Parce qu'on peut ne pas croire mais aussi partager. En fait, on veut avoir... Il y a déjà 19 personnes qui ont répondu. Ça a réagi plus rapidement cette fois-ci. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est M. Trump qui génère... Des clics. Des clics. Ou des émotions primaires. La question qui a répondu, donc, ça correspond au nombre de personnes présentes. Alors, je vais mettre fin au sondage. Je partage les résultats. ce qui fait que sur les 24 personnes qui ont répondu, 5 auraient été tentées de croire ou de partager l'information. Encore une fois, il y a peut-être encore, je partage, il y a peut-être deux interprétations à faire. Donc, ça fait 23 %. Et 27 % des répondants ont répondu non. Je n'aurais pas été tenté de croire et de partager cette information-là. 17 personnes sur 22. Dans le document clavardage, je partageais d'ailleurs les résultats de ces sondages-là. Merci beaucoup, Nicole. On va passer à notre troisième et dernière image. Donc, vous vous rappelez peut-être à une époque qu'avant la pandémie, il y avait le 10 Years Challenge. Donc, il y avait des gens essentiellement qui montraient une photo actuellement et une photo deux, dix ans auparavant. Et là, après ça, le phénomène a pris de l'ampleur. On s'est mis à montrer des édifices en dix ans, etc., etc. Donc là, le 10 Years Challenge dans ce cas-ci, c'est un glacier, l'image d'un glacier en 2008 et on vous donnait à droite l'image du glacier en 2018. Donc, si vous aviez vu passer ces images sur vos médias sociaux, est-ce que vous auriez été tenté de croire et de repartager? Donc, vous pouvez voter. Oh, ça répond vite! il y a déjà 17 personnes qui ont répondu. 17. 17. 21 personnes ont déjà répondu. Alors, il y a une personne qui ont répondu. Est-ce qu'on m'est fait au sondage? Oui? Oui. Je les partage. Alors, les gens vont aller voir le partage. Non, vous ne pouvez pas le voir. Alors, oui, donc, pour ce qui concerne l'image de la fonte des glaces, a-t-il été tenté de croire et de partager cette information? 38 %, c'est-à-dire 8 personnes sur 21 ont répondu oui, alors que 62 %, 15 personnes sur 21 ont répondu non. Et voilà. Merci beaucoup, Nicole. Donc, voyons maintenant les vraies réponses. Alors, toutes les informations étaient fausses. Les trois informations étaient fausses. Je vais les commenter brièvement, puis je vais passer la parole à Anne-Frédérique qui pourra ajouter évidemment des compléments d'information. la nouvelle sur Chapters Indigo, la librairie, ça provenait d'un article satirique sur The Beaverton, donc, article satirique, donc il n'y a pas de mauvaises intentions ici. On voulait juste en fait rire un peu du fait que finalement les librairies aujourd'hui ont souvent recours à vendre plusieurs autres objets parce que le livre papier est peut-être moins populaire qu'il était avant. Il y a une compétition maintenant avec les livres en format numérique. Pour Donald Trump, c'est faux. Donc, le site de fact-checking Snopes a conclu que la citation était fausse. dont la maman de Donald Trump n'a pas jamais dit que son fils, cette affirmation telle qu'elle, du moins, ça peut être un montage peut-être de toute pièce ou en partie. Et le glacier fondu, c'est un photomontage qui a été débusqué par Jeff Yates. Anne-Frédéric, tu me corrigeras, mais je pense que c'est même pas, non seulement c'est un photomontage, mais c'est deux glaciers qui ne sont même pas dans le même hémisphère. Exactement. Donc, ce que le test nous permettait de voir, c'est que même pour des personnes très éduquées qui reçoivent des nouvelles, on peut être tenté de vouloir partager quelque chose ou bien parce qu'on trouve ça drôle ou bien parce que ça nous rejoint vraiment et qu'on le croit. Mais il y a le fait aussi que toutes ces fausses informations-là, elles circulent quand même et donc elles peuvent être interprétées de différentes façons par différentes personnes. Donc, si vous, vous partagez quelque chose en disant « Ah, c'est drôle, par exemple, l'article du Beaverton, ça se peut que quelqu'un le prenne au sens littéral et qu'il veuille vraiment le partager en se disant « Ça a-tu du bon sens que Chapters Indigo arrêtent de vendre à ce point-là des livres et qu'ils veulent se concentrer seulement sur des objets de loisirs? » Et c'est vraiment ce qui était arrivé dans mon cas. C'était quelqu'un de mon réseau qui avait partagé cette nouvelle-là de manière satirique et quelqu'un avait bel et bien commenté en dessous « C'est donc bien regrettable. » Donc, vous voyez qu'on peut être trompé même quand il s'agit de satire. Pour ce qui est du glacier fondu, le danger dans ce cas-ci, ce serait de voir qu'on donne peut-être des munitions à des gens qui pourraient être climato-sceptiques. Ça n'existe pas vraiment le changement climatique. Voyez, c'est un photomontage qui a été fait pour nous montrer un glacier fondu. C'était même pas vrai. Donc, le changement climatique n'existe pas. Alors, peu importe la façon que l'information circule, quand elle est fausse, ça peut entraîner des conséquences. Et justement, oui, vas-y, je t'en prie. Une mini-chose par rapport au commentaire que Nicole a fait, je pense qu'il est très pertinent. Dans la question, effectivement, il y avait croire et partager. Et comme Anne-Frédérique l'a un peu dit, effectivement, dans certains cas, on n'a pas envie de croire, mais par exemple, parce qu'on n'aime vraiment pas Trump, par exemple, ça nous fait plaisir de partager cette nouvelle qu'elle soit vraie ou fausse, parce qu'essentiellement, c'est un peu une façon de s'exprimer, même si on ne devrait pas le faire parce qu'on est en train de propager une fausse information. Donc, effectivement, ici, il y en a peut-être qui croyaient qu'ils ne l'auraient pas partagée, il y en a peut-être qui n'y croyaient pas, mais ils l'auraient quand même partagée parce que c'était divertissant. Donc, dans la question, il y avait le « et » qui était écrit. Mais comprenons aussi qu'effectivement, il peut y avoir de l'interprétation avec un commentaire satirique. Bien sûr. Donc, si on en vient à pourquoi est-ce que ça circule autant? Bien, c'est parce qu'on est en fait tous vulnérables à la fausse information. Et il y a différents facteurs qui expliquent ça que nous allons voir ensemble. Le premier, c'est que, d'abord, on est submergé d'informations. J'ai trouvé une étude qui dit qu'en 2011, qui a été faite en fait en 2011, mais une étude qui montrait qu'entre 1986 et 2007, il y avait cinq fois plus de capacités de stockage et de diffusion d'informations qui s'étaient développées. Donc, entre ces années-là, notre planète a été capable de faire en sorte que cinq fois plus d'informations soient stockées et diffusées. Donc, ça fait en sorte qu'on est mis en contact avec énormément d'informations à chaque jour. Et comme je vous disais, l'article s'intéressait seulement jusqu'à 2007. Imaginez ce que c'est de nos jours. Donc, toute l'information qui est créée, on n'est pas capable de la traiter, on n'est pas capable de faire le tri dans tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'on est vraiment dépassé. En revanche, c'est passé paradoxalement, c'est aussi qu'on n'a pas toute l'information parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Parfois, quand il arrive une crise, les informations nous arrivent à une fréquence qui n'est pas celle qu'on voudrait. Donc, si on reprend par exemple la COVID, quand ça a émergé, on ne savait pas du tout c'était quoi, comment est-ce que ce virus-là se propageait, pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui tombaient très malades et d'autres pas, etc. Donc, quand on n'a pas toute l'information, ça fait en sorte que notre cerveau essaie de combler les trous. Et quand il essaie de combler les trous, il a tendance à prendre ce qu'il trouve. Et ce qu'il trouve, ce n'est pas nécessairement véridique ou vrai. Donc, ça peut faire en sorte que, encore une fois, vu qu'il y a de la désinformation qui circule, on puisse tomber dans le panneau. Il y a aussi le fait que notre cerveau, quand même, au cours des millénaires, a évolué. Et il a évolué pour conserver le plus possible son énergie et se concentrer sur ce qu'il considère comme étant important. Donc, ça fait en sorte que notre cerveau ne va pas nécessairement vouloir prendre la meilleure décision possible. La plupart du temps, il va vouloir prendre la décision qui va être juste assez bonne pour faire la job. C'est une notion qui s'appelle le « satisficing » en psychologie. Donc, c'est le psychologue Herbert Simon, qui était aussi un spécialiste de l'économie, qui a développé cette notion-là dans les années 50. Donc, on essaie de faire en sorte qu'on ne va pas mettre toutes les ressources nécessaires pour prendre une décision vraiment éclairée et de juste se concentrer sur quelque chose qui va nous permettre de continuer à fonctionner le plus rapidement possible. Il y a aussi le fait que nos sens et notre mémoire peuvent nous induire en erreur. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire que le monde se présente à nous tel qu'il est, alors qu'en fait, on est limité par nos sens et on est limité aussi par notre mémoire. On l'a vu tout à l'heure, l'information, dépendamment du format sous lequel elle nous est présentée, ça peut nous tromper. Ça peut faire en sorte donc qu'on a tendance à assumer certaines choses telles qu'on les a vues étant vraies et ce n'est pas nécessairement le cas. Notre mémoire aussi peut nous jouer des tours parce qu'entre autres choses, notre mémoire a tendance à assumer comme vrai quelque chose qui lui est présenté fréquemment. C'est le mécanisme de la publicité, donc plus on voit quelque chose, plus on va assumer que c'est vrai, alors que ça peut tout simplement être faux. Et au travers de tout ça, en plus, nous avons tous des biais et on va justement aller en voir quelques-uns. Anne-Fédérée, oui, je propose que vous abordiez très bientôt les activités que vous proposez parce que vous êtes au midi et 20. Parfait. Donc, on va flirter sur les vulnérabilités et on va aller voir les différents exemples qu'on a utilisés en classe avec des étudiants. Donc, sur le propos de la vulnérabilité, il y a le fait qu'en particulier, on a le biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, c'est de faire en sorte qu'on croit toujours plus rapidement ce qui vient déjà réconforter, ce qui vient déjà conforter, en fait, les opinions qu'on a. Donc, vous avez la petite bande dessinée, vous voyez le petit personnage qui dit, bon, j'ai entendu les arguments des deux côtés, maintenant, je vais faire ma propre recherche pour trouver la vérité. Et là, ça dit littéralement le premier lié qui est en accord avec ce que tu crois déjà et le bonhomme qui se dit jackpot. Donc, on a toujours tendance à croire plus facilement quelque chose qui rejoint déjà nos opinions, ce qui fait en sorte qu'une opinion contraire à nous pourrait donc se voir rejetée. On l'a vu aussi, ça fait en sorte qu'on a comme biais de vouloir réagir rapidement quand il se passe quelque chose. Donc, quand on a un danger, quand on a de la colère, etc., on souhaite se protéger, on souhaite protéger nos proches, alors ça fait en sorte que quand ça se passe, notre cerveau arrête de réfléchir correctement et réagit de manière impulsive. Donc, quand on veut se protéger, protéger nos proches, la colère, le danger, on réagit trop rapidement. Il y a aussi toutes sortes de choses que je vous disais, le cerveau essaie de trouver des liens, essaie de combler des trous. Alors, par exemple, si on se dit qu'on assume qu'une secte sataniste qui enferme des enfants dans une pizzeria aux États-Unis, c'est représenté par des triangles, on va se mettre à voir des triangles un peu partout alors qu'il existe tout simplement beaucoup de triangles dans le monde. Donc, je faisais référence ici au Pizzagate, vous pourrez aller voir les articles concernant cela où quelqu'un a vraiment pensé qu'il y avait des enfants enfermés dans un sous-sol de pizzeria et qui est allé faire feu dans ce local-là en question. Corrélation, quand deux phénomènes évoluent de même manière, on a tendance à penser qu'il y a un lien entre eux alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Même chose pour l'intention, donc quand quelque chose de grave se passe, on pense nécessairement ou plus naturellement qu'il va y avoir une intention malveillante derrière ça. Et conjonction, c'est-à-dire que quand deux événements sont rapprochés dans le temps, on a encore une fois tendance à assumer qu'il y a un lien entre eux, ce qui peut être vrai par exemple s'il y a une vague de vol dans un quartier, mais ce qui peut tout simplement être le hasard. Donc, il faut être prudent par rapport à ces billets-là. Il y a aussi le fait qu'on ne veut pas perdre la face. Donc, on veut préserver notre identité, on veut préserver qui nous sommes. Donc, même quand on a la preuve que notre erreur est manifeste, on va pouvoir vouloir stiquer sur notre précédente opinion. Donc, ça a été documenté par des psychologues, ça aussi, dans les années 50, il y avait une secte qui avait affirmé que la fin du monde s'en venait. La date en question qui était le 21 décembre 1954 s'est présentée, la fin du monde n'est pas arrivée. Ils sont allés voir la secte après et ils leur ont demandé est-ce que vous croyez encore à votre culte, à votre religion? Et les gens ont continué de dire oui, même si visiblement la fin du monde ne s'était pas produite. Donc, tous ces biais-là font en sorte que nous sommes vulnérables, tout un chacun. ce sont des phénomènes absolument humains, mais il faut en être conscient et ça peut faire en sorte que justement, on tombe plus facilement dans le panneau de la désinformation. Donc, comment se prémunir de cette désinformation, de ces fausses informations, de demi-vérités, d'informations exagérées? Mon collègue Éric m'a volé mon punch, alors j'ai fait ça à la manière de Yoda pour que ce soit un peu plus ludique. Alors, comment évitons-nous de partager de la fausse information? Première chose, à l'émotion, tu ne céderas. Donc, si on sent la colère ou une émotion monter en nous à la lecture d'une nouvelle, on va plus loin que ça et on ne pince pas tout de suite sur le piton partagé. Le titre seulement, tu ne liras parce que souvent, les titres peuvent t'attirer l'attention, avoir une certaine dose de sensationnalisme. Donc, avant de partager quoi que ce soit, il faut lire l'article au complet. Donc, avant de peser encore une fois sur le bouton partagé, on va plus loin que le titre. L'auteur et le site, tu vérifieras. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un site de nouvelles ou est-ce que ça vient de n'importe quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu et reconnu dans le domaine comme auteur ou est-ce que c'est M. et Mme Tout-le-Monde dans son sous-sol? Donc, on essaye de voir qui est vraiment derrière l'info. S'il y a des sources citées dans l'article, on va aller essayer de les trouver. de pouvoir voir si elles sont vraiment citées en contexte, s'il n'y a pas eu des modifications à ces sources-là. Donc, elles sont reprises de manière légitime. On en a déjà beaucoup parlé, donc, à l'intention derrière l'article, tu réfléchiras. Est-ce qu'on essaye de me vendre quelque chose? Est-ce qu'on essaye de me divertir? Est-ce qu'on essaye de me convaincre? Ou est-ce qu'on essaye tout simplement de me rapporter, par exemple, tes résultats de recherche? Tes propres préjugés, tu analyseras. Donc, on a vu que nos opinions et nos valeurs pouvaient avoir une influence sur nos façons de réagir à l'information. Donc, avant de se dire c'est tout à fait comme je pense que je vais partager, voyons voir si ça n'aide pas parce que ça rejoint justement mes préjugés. Et l'information ailleurs, tu corroboreras. Donc, essayez d'aller voir si dans un autre site qui nous semble légitime, l'information peut être reprise. Si c'est deux sites qui n'ont aucun lien entre eux, c'est encore mieux. Donc, de faire en sorte qu'on est capable de vérifier ailleurs des informations. Et finalement, en cas de doute, quand même, de la retenue, tu démontreras. Donc, si on a encore au bout de tout ce processus-là un certain doute sur l'information, c'est mieux de ne pas la partager que de la partager et de se rendre compte plus tard que c'était une fausse information. Si on passe maintenant à la portion des Jedi. Oui. Donc, pour être un Jedi, confirmer la désinformation que tu ne partageras. Donc, il faut en fait sortir de sa bulle de filtre et de la chambre d'écho. Donc, des petits conseils. Donc, vider son historique de navigation régulièrement parce que quand vous utilisez un furteur, les sites Web vont venir chercher de l'information dans votre cache et dans vos, ce qu'on appelle les cookies. Donc, les médias sociaux font la même chose. Donc, vous avez un panier d'informations qui peuvent leur servir. Utilisez plus d'un navigateur Web. Ils ont des différences au niveau de la programmation. Donc, on pense à Safari ou à Firefox ou à Google Chrome. Plus d'un moteur de recherche. Donc, chercher avec exactement les mêmes mots-clés sur deux moteurs de recherche différents peut vous apporter des résultats différents et utiliser des extensions qui bloquent les publicités ou le pitage peut également aider pour sortir de votre bulle de filtre ou de votre chambre d'écho. Est-ce que vous avez des suggestions d'un moteur de recherche à faire? Bien, il y en a quelques-uns qui sont supposés ne pas nous pister. Il y a eu quand même des controverses par rapport à ça, mais un que je connaissais, c'était DuckDuckGo et il y a aussi Ecosia. Donc, il y a différents moteurs de recherche, même si l'hégémonique Google répond à toutes vos questions en ce moment. Ça vaut la peine d'essayer de faire justement une petite recherche pour trouver des moteurs alternatifs et voir comment est-ce que les résultats vont se présenter chez eux. Donc, justement, DuckDuckGo ou Ecosia ne sont pas supposés prendre en considération nos historiques de recherche, nos cookies pour présenter les résultats. Est-ce que ce serait possible de placer l'information dans l'espace de discussion? Oui, je vais pouvoir le faire. Et est-ce que ce serait possible de reculer à la diapositive précédente? J'avais une autre question à poser. Quand je ne peux pas utiliser le module QER, je vous dépose, les extensions qui bloquent les publicités ou le pistage, est-ce que vous avez des suggestions à faire aussi? De mon côté, je dois avouer que c'est ma propre idée. Donc, c'est vraiment, vous n'êtes pas oublié de faire comme moi. Mais personnellement, je préfère utiliser le navigateur web qui est Firefox parce que c'est un navigateur qui est libre. Donc, c'est un logiciel libre. Et sur Firefox, on peut utiliser l'extension qui s'appelle Ghostory, justement, qui permet de bloquer les publicités et le pistage. donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé et à ce moment-ci, ça me convient. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne le sais pas. Je n'oserais pas le recommander à tous et toutes largement, mais je me dis que ça peut déjà être des pistes si vous souhaitez essayer d'utiliser des extensions comme celle-là qui bloqueraient à la fois publicité intempestive et pistage. Merci. Alors, merci de placer l'information dans l'espace de discussion pour que les gens puissent y accéder par la suite. Merci. Donc, pendant qu'Anne-Frédérique va me donner l'information dans le clavardage, je vais continuer. Donc, comment sortir de sa bulle de filtre ou de sa chambre d'écho? Bien, consulter des sites d'information variés. Donc, évidemment, par exemple, au niveau politique, on peut avoir une même information mais présentée de point de vue vraiment différent. Accepter sur nos réseaux sociaux des gens avec qui on n'est pas nécessairement d'accord. peut-être que quelqu'un qui est exemple au Canada, très fervent, je ne sais pas moi, du NPD, bien, peut-être que vous devriez aussi suivre des gens qui sont dans le Parti libéral, du Parti conservateur, du Bloc québécois, donc pour avoir peut-être plus de représentativité. Prendre le temps d'analyser l'information, même si elle a été partagée par un ami ou un proche, donc il n'y a pas nécessairement d'intention malveillante, mais on se doit quand même le vérifier et comme Anne-Frédérique l'a dit tantôt, il faut faire preuve d'humilité. On peut faire des erreurs, c'est correct, on est des apprenants pour la vie. Alors, si on a tombé dans le panneau, il ne faut pas hésiter à se rétracter. On en vient justement à des exemples d'activités, donc après tout ce grand panorama, comment est-ce qu'on présente tout ça à des étudiants? Bien, vraiment, en leur montrant que ce qui circule peut être trompeur. Alors, dans un cours de marketing ici au collège, une collègue avait utilisé cette fausse annonce-là qui avait été diffusée sur Starbucks. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que des gens sur le réseau 4chan, qui est un réseau underground et quand même assez parfois conservateur, il y a toutes sortes de choses qui émergent sur 4chan. Donc, ils avaient créé cette publicité-là dans le but à la fois de nuire à Starbucks et de nuire à des immigrants sans papier aux États-Unis. Donc, ça disait sur la publicité qu'ils avaient créée que le 11 août, les immigrants sans papier allaient pouvoir avoir une boisson gratuite chez Starbucks de façon à ce que Starbucks soit mise à mal, disons-le comme ça, que des gens se présentent en réclamant des breuvages alors que ce n'est jamais eux qui ont vraiment diffusé cette information-là et ça permettait aussi de se dire peut-être que s'il y a beaucoup de migrants qui se rendent dans un Starbucks, on va pouvoir appeler la police et on va pouvoir demander de les expulser. Donc, ça avait circulé quand même assez massivement. Vous voyez, les publicités, elles ont quand même l'air assez légitimes. On reprend les couleurs, on reprend la marque, on reprend le type de breuvage. Donc, ça fait vraiment en sorte qu'il y a des gens qui ont pu tomber dans le panneau et le but de cette fausse publicité-là, c'était de nuire. Et Starbucks donc a dû réagir très rapidement sur, par exemple, le réseau Twitter pour dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas nous qui avons fait cette publicité-là, mais elle continuait de circuler quand même. Donc, ce que la professeure voulait montrer, c'est à quel point ça devenait difficile pour les marques de justement contrôler ces effets-là qui pouvaient devenir rapidement viraux sur les réseaux sociaux et qu'il faut donc réagir de façon très rapide pour éviter que ça prenne de trop vastes proportions. Ensuite, dans un cours, vous êtes probablement familier avec les activités d'intégration en sciences humaines, donc on a fait une sensibilisation des étudiants par rapport, entre autres, au biais médiatique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous intéresse très vraiment à aller voir l'article « Partialité des médias » dans l'Encyclopédie canadienne, c'est vraiment très bien fait, donc on voit que la façon que les médias traitent des nouvelles, même si c'est des médias légitimes, ça peut faire en sorte qu'il y ait cette biais qui se glisse. Et pour illustrer cela, on avait justement montré aux étudiants que dépendamment de comment est-ce que la nouvelle est présentée, ça pouvait nous influencer, de qui était derrière la nouvelle, ça pouvait être plus légitime ou moins légitime, ça pouvait être plus sur le spectre gauche et ça pouvait être plus sur le spectre droit. Et on avait repris des images qui avaient été diffusées lors de l'assaut du Capitole, donc le 6 janvier, pour montrer à quel point une même nouvelle était traitée de manière différente selon justement l'angle qu'on avait. Alors, la première image, « The US Capitol in lockdown as pro-Trump mob clash with police. » La deuxième, « President Trump urges protesters to be peaceful after they clash with police. » Et la troisième, « Patriots descend into the swamp to save America. » Donc, ces trois nouvelles-là, les deux premières viennent de sites en guillemets légitimes, dans le sens où ce sont des médias connus. Donc, le premier, « The Guardian », mais qui est quand même plutôt à gauche. » La deuxième, « The Fox News », qui est quand même plutôt à droite. Et la dernière, vous avez peut-être reconnu le site de l'extrême-droite américaine, « Infowars », partie par le conspirationniste notoire Alex Jones. Donc, deux fois, des médias qui sont connus et reconnus. Un site d'extrême-droite, on voit à quel point les images, la façon de présenter l'information, le vocabulaire qui est utilisé a des répercussions, encore une fois, sur notre interprétation de l'information. Et maintenant, que faisons-nous en chimie? Oui, donc, merci Anne-Frédérique. Bon, c'est un petit peu plus extensif ce que je vais présenter ici comme activité. Ça ne cadre pas vraiment dans un cours, mais il y a quand même peut-être des idées que vous pouvez réutiliser. Donc, depuis huit ans maintenant, de la fin mai à la fin juin, j'organise un petit groupe de recherche en chimie, donc en pédagogie de la chimie, en chimie physique, en chimie générale. On a évidemment des projets qui sont plus de nature expérimentale et on en a d'autres qui sont plus de nature théorique et en voici un qui était théorique. Donc, juste avant la pandémie, on avait un petit groupe d'étudiants qui avaient commencé à se pencher sur les fausses nouvelles et la mésinformation en chimie particulièrement. Donc, c'était plus une équipe qui se penchait sur de l'observation. Donc, le premier objectif était d'aller surfer le web, les médias sociaux et d'aller trouver des affirmations qui étaient faites où on pouvait utiliser des connaissances simples de chimie pour les débusquer ou pour les confirmer. Donc, je donne un exemple comme ça. Déjà vu passer sur les médias sociaux, un clou d'une certaine dimension contient autant d'attentes de fer que vous en avez dans le corps humain. Et donc là, les étudiants se sont mis, ont pris ça et se sont dit OK, un clou, c'est quoi? Ils ont été à la quincaillerie, ils ont été voir les marques de clous. Est-ce que c'est juste du fer? Est-ce que c'est un alliage? C'est quoi la masse? Ils l'ont pesé. Ils ont fait le petit calcul qui est relativement simple en chimie. Ils ont été chercher des informations de savoir c'est quoi à peu près la quantité de fer qu'on a dans un corps humain. Et là, ils ont fini par dire oui, ça pourrait fonctionner, mais à condition que le clou ait à peu près telle dimension puis tant de pourcentage. Donc, il y avait un recoupement, mais ce n'était pas une généralisation. Donc, on a pris plusieurs petites observations comme ça et on a réussi grâce à la pensée critique des étudiants et à quelques connaissances de base en chimie à débusquer en fait ou à confirmer que certains faits divers qu'on voyait passer sur les médias sociaux étaient de la fausse information ou pas. Ensuite, j'ai eu un autre groupe d'étudiants, d'étudiantes l'année passée qui ont travaillé sur essentiellement une méthode pour débusquer les fausses nouvelles en chimie, mais en science de façon plus générale, basée en partie sur les vulnérabilités des étudiants. Anne-Frédérique et moi, on les a encadrés, mais on voulait vraiment que ces étudiantes partent de leur point de vue. Donc, ce ne soit pas le point de vue des professionnels et des professeurs qui leur disent voici ce que tu dois faire, mais au contraire de dire, OK, selon votre environnement, selon ce que vous avez, par exemple ici, il y avait identifié les vulnérabilités suivantes en faisant des recherches de littérature, donc il y avait parfois un manque de confiance dans les différents médias traditionnels. Le niveau d'éducation peut faire une différence, les idéologies dépendamment de la filiation politique ou de l'identité idéologique, les médias sociaux qui ont suivi le temps qui est dédié aux médias sociaux, la capacité cognitive. Donc, à partir de ça, ils ont établi une grille pour s'aider à débusquer les fausses nouvelles et ils ont testé elles-mêmes cette grille sur un certain nombre de nouvelles. Donc, vous voyez les deux noms des deux étudiantes qui ont travaillé là-dessus. on est en train de finaliser cet article que l'on espère envoyer probablement dans une revue avec révision par les pairs d'ici le début de l'été. Et il nous reste peu de temps, mais on voulait quand même faire une petite conclusion qui nous lance sur un débat qui sera sans doute à venir rapidement. Ni Éric, ni moi ne sommes des spécialistes de l'intelligence artificielle. Notre but, ce n'est pas d'alarmer. Notre but, c'est de sensibiliser le plus possible. Mais à notre sens, le fait que des technologies conversationnelles basées sur l'IA en ce moment qui deviennent rapidement et largement accessibles, ça pose des défis du point de vue de la construction, de la circulation, de la diffusion d'informations qui pourraient potentiellement être fausses. Et donc, ça fait en sorte que pour nous, éducateurs, et pour M. et Mme, tout le monde, il faut être conscient de ce que c'est ces robots-là, il faut être conscient de ce que ça fait, il faut être conscient aussi de ce que ça ne fait pas. Donc, par rapport aux agents conversationnels qui sont actuellement disponibles, que ce soit ChatGPT 3, ChatGPT 4, Bard aussi de Google, il faut être conscient qu'ils sont encore quand même assez limités et qu'une des premières limites, c'est celle de leur corpus. Ils ne pourront donner comme texte que ce qui est déjà dans leur base de texte. Donc, évidemment, ils ont une énorme quantité de texte, pas infinie, énorme quantité de texte à l'intérieur dans leur corpus, mais ils sont quand même, ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Et une des principales choses à savoir de ces moteurs-là, pas de ces moteurs-là, mais de ces robots-là, c'est qu'ils ne font pas du copier-coller. Ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent du texte selon un modèle qui est prédictif. Donc, qu'est-ce qui est le plus statistiquement plausible de venir après ce mot-là? Ça va être ce mot-là, etc. Donc, ça fait en sorte que le texte se crée à mesure selon un modèle de probabilité et pas du tout selon un modèle de véracité. Et donc, aussi, un des problèmes, c'est que les sources qui sont à l'intérieur ne sont pas nécessairement évaluées et que le moteur, lui, n'est pas capable de faire l'évaluation de la source. Donc, il ne sait pas si les informations qui se trouvent dans sa banque sont vraies ou fausses. Il fait juste être capable de les redonner. Et même s'il y a des entraînements faits de ces moteurs-là par des humains, bien, ces entraînements-là sont encadrés par des humains. Donc, les balises qu'on met, elles sont quand même contrôlées par des humains qui peuvent avoir aussi des biais et on ne sait pas comment est-ce que les algorithmes ont été créés. Donc, il y a beaucoup de paramètres à considérer quand on parle des agents conversationnels et vous en avez déjà probablement entendu parler. Il y a de la création d'informations qui se fait vraiment. Ce n'est pas son but de faire en sorte qu'il nous diffuse de la vérité. Son but, c'est de faire en sorte que le texte se produit selon le prompt qu'il a reçu. Donc, vous allez avoir l'ensemble de nos sources. Vous pourrez vous amuser là-dedans allègrement et nous en serions maintenant rendus à la période des questions. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Je vais mettre fin au diaporama. Merci beaucoup à tous les deux. C'était bien intéressant. J'ai bien aimé entre autres les commandements du Jedi. C'est bien apprécié. ChatGPT, effectivement aussi, c'est un phénomène absolument... particulier, mais en même temps, effectivement, en ce qui concerne la validation de l'information, effectivement, il faut faire attention quand on parle de chatGPT, mais en même temps, ça s'avère d'une très grande utilité. Par exemple, si je veux demander dans Excel comment créer une macro qui permettrait de faire telle chose, l'information qui arrive est très pédagogique. Alors, il y a vraiment, ça dépend peut-être aussi du type de questions qu'on veut poser, mais bon, très de bavardage. C'est des gens qui ont des questions, vous pouvez lever la main ou si vous désirez commenter de votre côté ou si les participants, vous pouvez lever la main et on nous donnera un doigt de parole. Il nous reste trois minutes. À d'âge, c'est des gens qui ont des questions, vous pouvez lever la main ou si vous désirez commenter de votre côté ou si les participants, vous pouvez lever la main et on nous donnera un doigt de parole. Il nous reste trois minutes. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je vois qu'il y a une question pour le primaire. Avez-vous des exemples d'activités? On est vraiment au collégial, donc je ne peux pas parler pour vraiment ce niveau-là. Par contre, je suis en lien quand même avec des bibliothécaires scolaires et je sais que pour la fin du primaire et le début du secondaire, une des activités qu'elles avaient faite, c'était de réfléchir à TikTok. Donc, elle demandait aux jeunes, est-ce que TikTok, c'est une plateforme de divertissement ou est-ce que c'est une plateforme d'information? Et puis là, les jeunes disaient, bien moi, je l'utilise pour faire des recherches ou pour m'informer et tout ça. Puis là, plus ils montraient de choses, les bibliothécaires, plus les gens se disaient, ah, peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Ah, peut-être que c'est un peu bizarre cette information-là. Donc, l'activité, finalement, leur montrait que TikTok, c'était plus une plateforme de divertissement qu'une plateforme d'information. Alors, j'aurais tendance à prendre justement des exemples de la vie de tous les jours de ces jeunes-là. Peut-être que TikTok, c'est peut-être un peu plus pour les plus vieux, mais peut-être que Facebook ou YouTube, en tout cas, personnellement, j'ai un fesse de 10 ans qui passe beaucoup trop de temps sur YouTube. Donc, ça pourrait être des idées pour pouvoir animer des ateliers sur la fausse information au primaire. Il y a Christian Lemay qui voudrait parler. Alors, allez-y, Christian. Oui, je me demandais, est-ce que justement la nature même du problème que vous avez soulevé aujourd'hui, de façon très exhaustive, suffisamment importante pour alerter tout le monde, n'étaient pas justement reliées directement à la nature même de la plateforme, c'est-à-dire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la présence des réseaux sociaux qui ont véritablement pris une ampleur importante depuis les 15 dernières années. Et le fait que même avec un outil comme l'intelligence artificielle, on voit très rapidement les limites de l'outil, puisque toutes les informations vont être cherchées sur le web et on retrouve très rarement la qualité qu'on va retrouver dans des livres. Je pense que c'est toujours une question de voyons ce que c'est, voyons ce que ça fait, voyons ce que ça permet. Donc, pour moi, en tant que bibliothécaire, le web, ça a été absolument fabuleux, donc de faire en sorte que la connaissance se diffuse, qu'elle peut être transmise rapidement. Il y a de très bonnes choses sur le web, donc si on pense à tous les articles scientifiques qu'on est capable d'avoir maintenant en libre accès, mais en contrepartie, vu qu'il n'y a pas de filtre, effectivement, des choses aussi bonnes que moins bonnes peuvent se retrouver dans les mains de tout le monde. Donc, c'est vraiment, je pense, notre capacité à nous à faire le tri qui entre en jeu. Je pense que les plateformes, certaines d'entre elles, ont plutôt endigué le trafic vers certaines choses, mais je pense que les plateformes, en tant que telles, ne sont pas mauvaises foncièrement. Ça dépend vraiment de ce qu'on est capable de faire avec elles et de comment est-ce qu'on, en tant qu'utilisateur, on est capable de réagir quand on voit passer l'information. Merci beaucoup. Je te fais raison de nous alerter en ce sens-là. Est-ce que, est-ce que je peux, merci, est-ce que je peux me permettre un petit commentaire de 30 secondes? Oui. En fait, bien, par rapport, on a parlé un peu justement de plateformes d'intelligence artificielle et tout, un peu comme Anne-Frédérique l'a dit, d'un point de vue prof, moi, je pense que, oui, on tire peut-être assez rapidement ces dernières années sur des feuilles du chou pour qu'ils sortent de terre, mais rappelons-nous que c'est les chats GPT de ce monde, l'intelligence artificielle, c'est aussi une opportunité de prendre, justement, de converser avec nos étudiants, avec ces nouveaux outils-là et d'amener nos étudiants à avoir une pensée critique par rapport à ça. Et des fois, ils performent mieux pour certaines choses. Tantôt, Nicole parlait de demander une suite de commande Excel en programmation. Ça fait des choses pas mal du tout. Par contre, dans d'autres cas, exemple, comme vous l'avez dit, c'est vrai que, par exemple, en poésie, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui va tomber dans le panneau de dire « voici un grand poète devant nous ». Même chose, puis il y avait une question par rapport aux primaires tantôt, un truc que je pourrais penser qu'on n'a pas abordé directement, mais il y a maintenant des logiciels qui génèrent des images à partir de l'intelligence artificielle. Et une activité qui pourrait être intéressante, c'est demander de générer quelque chose. Par exemple, simplement, je ne sais pas, un professeur, un enseignant en train de parler à sa classe d'un certain sujet et demander aux étudiants de commenter. Vous allez peut-être voir, remarquer, est-ce que le professeur est un homme ou une femme? Regardez sa couleur de peau. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce que ce sont des étudiants ou des étudiantes. Regardez l'environnement. On va voir nécessairement, manifestement, qu'il y a déjà des biais par rapport à ce qui est représenté. Donc, ça pourrait être un exemple aussi d'activité pour justement susciter les compétences de communication et les compétences de pensée critique. En passant, j'ai intégré un article déductif qui parle d'enseignement, de la poésie et de la création littéraire avec Fab-GPT. Ça vaut la peine d'être lu. Merci beaucoup à tous les deux. On vous dit à la prochaine. Au plaisir de vous revoir. J'espère que vous soyez au Colôme d'Ecpé ici au mois de juillet prochain. Moi, je vais y être, bien sûr. Et merci aux participants. On se dit à bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bye. Merci. Au revoir.